60 minutes business, toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour Hakim Gawawi. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Business, vous êtes PDG fondateur des Bistros Pas Parisiens, on est dans la restauration. D'abord, question qu'on pose aux restaurateurs en ce moment, comment ça va ? Ça va, ça va, on est comme tout le monde, on subit. Pas comme tout le monde, parce qu'en ce moment, il y a quand même un certain nombre de secteurs et de boîtes qui ont repris. Malgré ce deuxième confinement, l'activité économique a partiellement repris. Oui, quand je disais que comme tout le monde, on subit, on subit le confinement. Alors effectivement, nous on est directement touchés, puisqu'on fait partie des fermetures administratives. Donc il y a un impact direct sur notre activité. Et en même temps, on s'y attendait encore un peu. Moi, je savais qu'on repartirait vers un confinement à un moment ou un autre. On a attendu les annonces du ministre de l'Économie. Vous avez écouté le ministre hier ? Oui, je m'attendais à... Je ne sais pas si vous avez vu le film La Haine. Le film démarre avec une voix off, où on raconte l'histoire d'un homme qui se jette du cinquième étage. Et à chaque étage, il se dit, pour se rassurer, jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, c'est l'impression que j'ai en ce moment. C'est de se dire qu'on prend des mesures au fur et à mesure pour tenir. Mais en fait, on n'a aucune visibilité sur ce qui passera après. Combien de restaurants aujourd'hui, les bistrots pas parisiens ? Aujourd'hui, on a sept établissements. Et on avait quatre ouvertures cette année qu'on devait réaliser, qu'on a mis en stand-by. Parce qu'on attend un retour normal de l'activité. Reporté à on ne sait pas quand, en fait. Il n'y a pas de date. Parce que là, on ne peut plus rien prévoir. Tout le problème est là. C'est qu'en fait, il n'y a aucune visibilité. Alors, nous, on a commencé le confinement avec un chiffre d'affaires qui a voisiné les 25 millions et des perspectives à 30 millions sur l'année 2020. Aujourd'hui, avec 40% d'endettement. Aujourd'hui, on a quasiment un endettement qui est quasiment supérieur à notre chiffre d'affaires. Donc oui, ça m'interpelle. Là, vous avez fermé tous les établissements ? Tous, oui. Les établissements. En France, 200 000 commerces ont baissé le rideau pour au moins 15 jours. Enfin, dans la restauration, ça sera probablement plus, au moins un mois. 15 milliards d'euros d'aides supplémentaires par mois de confinement pour les entreprises touchées. Dit comme ça, c'est un petit peu abstrait. Mais comment est-ce que vous recevez cette nouvelle annonce, ces nouvelles aides ? Alors, déjà, à l'intérieur de ces aides, il y a le chômage partiel, qui n'a que vocation que de maintenir l'emploi. Le chômage partiel, vous l'avez utilisé, forcément, dès le début. Là, 100%. Là, c'est reparti. Et ensuite, en ce qui concerne les autres aides, les alésements de charges, notamment, on en a pu en bénéficier. Zéro reste à charge pour l'employeur. Est-ce que les congés payés aussi sont... Il semblerait que là, jusqu'à là, les congés payés étaient à notre charge. Il semblerait que là, ils soient aussi contenus dans les aides. Vous allez continuer forcément à taper dans ces aides-là. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Votre survie, elle en dépend. Tout le sujet est là, en fait. On a été chercher de la dette à travers les PGE. Donc, PGE, vous avez déjà fait appel à un premier PGE ? Oui. Vous n'allez pas recommencer ? Non. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment ça va fonctionner, dans la mesure où on a augmenté, comme je vous le disais, considérablement notre niveau d'endettement. Et si on n'a pas des vraies mesures à la reprise qui vont nous permettre de rééquilibrer, on n'arrivera pas à rembourser. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a fait hier aussi des annonces sur les loyers, parce que c'est aussi un vrai sujet. Vous êtes probablement concerné. Oui, alors là, moi j'ai trouvé... Alors attendez, on va le réécouter en quelques secondes et votre réaction juste après. Nous introduirons, dès le projet d'oie de finances pour 2021, un crédit d'impôt incitant les bailleurs à annuler une partie de leur loyer. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés, soit si elles sont fermées administrativement à cause du confinement, soit parce qu'elles appartiennent au secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture que vous connaissez. Tout bailleur qui, sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus, pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Je précise que cette aide sur les loyers sera cumulable avec le fonds de solidarité. Hakim Gawawi, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je ne comprends pas. Parce qu'il parle de trois mois plus deux. Donc déjà, pour moi, ça fait cinq mois. Ça ne fait pas trois mois. Donc on parle de un mois sur les cinq mois ou on parle de un mois sur les trois mois. Moi, j'ai compris, un mois sur les trois mois. Voilà. Mais en fait, on a cinq mois, puisqu'on a novembre et décembre, plus les mois de confinement. Donc pour moi, ça fait cinq mois. Ça, c'est le premier point. Ce que je n'arrive pas à comprendre également, c'est quelle est la position des assurances ? Nous, on est assurés pour la pandémie. Pourquoi les assurances ne prennent pas de position ? Vous êtes assurés pour la pandémie. C'est écrit sur le contrat. On est assurés pour les fermetures administratives. En fait, grosso modo, sur le contrat, il y a marqué vous êtes assurés contre la pandémie, sauf s'il y a une pandémie. En fait, ça revient à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on se retrouve devant les tribunaux à essayer de plaider notre cause. Donc ça veut dire quoi ? Que pour l'instant, les loyers, vous continuez à les payer ? Alors, pour le moment, ils continuent à être dus. Donc effectivement, quand on est ouvert, on paye. Quand on est fermé... C'est combien un loyer d'un restaurant chez vous ? Chez nous, on a la chance d'avoir des loyers qui sont relativement faibles, qui ne représentent que 4% de notre chiffre d'affaires. Mais dans la profession, de manière générale, c'est plutôt aux alentours de 10% du chiffre d'affaires. Donc évidemment, comme on a des gros établissements, le pourcentage du loyer n'est pas forcément significatif parce qu'on a des gros chiffres d'affaires. Mais ça représente sur le cumulé, sur le cumulé, beaucoup d'argent. Donc il faut quoi ? Il faut aller plus loin ? Déjà, je pense qu'il faudrait que tout le monde paye. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois des assurances, à la fois à l'État. Nous, on n'a pas demandé de fermer. On veut juste exploiter normalement dans nos établissements. Donc on ne veut pas d'aide si on peut travailler. Et si on ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler. Bon, il nous reste seulement quelques secondes, mais plein de commerces ferment. Les librairies ferment aussi, alors qu'on peut continuer à acheter des livres, bien sûr, en ligne, dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés. Est-ce que vous, vous allez aussi développer de la livraison ? Parce que dans les librairies, on peut utiliser le click and collect. Est-ce que vous allez essayer de développer des solutions pour quand même continuer à votre activité ? Ou est-ce que non, vraiment, là, c'est stop pendant les prochaines semaines ? Alors, nous, on a fait le choix de ne pas travailler sur une activité payante. Par contre, on a monté une association qui s'appelle les Bistropas parisiens solidaires, où on va servir des repas lors du dernier confinement. On avait servi 18 700 repas gratuits. On avait servi les hôpitaux, les polices municipales, les pompiers. mais on n'a pas l'intention de travailler sur la vente à emporter de manière générale, parce que ce n'est pas notre métier de base. Ce n'est pas ce qu'on sait faire, nous. – Bon, on vous souhaite quoi, Kim Gawawi ? Bon courage. – Comme à la plupart des Français, en tout cas. – Oui, oui. Bon, merci beaucoup d'avoir été sur BFM Business. Kim Gawawi, PDG et fondateur des Bistropas parisiens, qui était notre invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada